Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la beauté dans Minecraft. Comment rajouter à ce monde un petit peu cubique, un petit peu monotone parfois où on se lasse un peu, comment lui rajouter un peu de beauté par rapport avec des mods ou des modifications. Comment on rajoute un peu de fonctionnalité et de beauté, là je vais vous présenter des mods qui ne rajoutent pas d'objet en soi mais qui rajoutent tout simplement de la beauté à Minecraft. Donc on se retrouve sur la map Minas Tirith et voilà, je commence cette vidéo par cette intro pour vous montrer, là je suis en Minecraft normal, c'est à dire que je n'ai ni mods ni shaders et on se retrouve tout de suite avec le pack, à tout de suite. Erreux à tous, voilà je n'ai pas bougé de mon poste et vous pouvez voir que tout d'abord on revient un peu avec les basiques, avec le shaders. Shadows que j'utilise aussi sur la map Crusoe qui vous a plu, donc c'est vraiment super cool, je suis vraiment très content, du coup on va se retrouver bien vite pour le deuxième épisode, vous pouvez voir ici ma petite ombre. Donc voilà le shader 1 basique de Minecraft, ici j'utilise le shader show capit 13. Donc c'est vrai que pas beaucoup de gens savent comment l'installer alors que c'est pourtant très simple. Vous avez tout simplement besoin d'un mod qui est le shader pack, je crois que ça s'appelle Open Shadows GL. Oh regardez ça le petit trait de lumière là, c'est magnifique, c'est magnifique, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger le mod. Et ensuite une fois que ce mod est installé, c'est à dire mis dans votre dossier mod etc, vous avez tout simplement un nouveau dossier shaders qui va se créer. Et c'est là où vous allez mettre tout simplement le dossier des shaders que vous téléchargerez séparément, voilà. Voilà exactement comment télécharger un shader. Alors donc ça c'est bien gentil, les shaders vous connaissez, mais maintenant je vais vous montrer deux mods qui rajoutent à Minecraft une beauté absolument... Une petite touche en plus, mais qui rajoutent vraiment, enfin c'est vraiment magnifique. C'est tout simplement le mod 3D dans Minecraft. Alors 3D, regardez, quand je regarde par exemple cette fleur, vous voyez que c'est en 3D. Vous voyez, là on peut voir un peu l'ancien mod, et là le nouveau mod c'est avec des petits carrés, vous voyez, ça ressort, ça donne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de volume à Minecraft. Et c'est magnifique, vous pouvez voir que ça rend très 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 bien avec les fleurs surtout, regardez moi c'est une culipe en 3D, c'est magnifique. Alors qu'avant, elles étaient tout simplement droites, tout droites, là c'est vraiment en 3D. Vous voyez, là encore, là on ne voyait pas trop la différence sur les herbes, mais quand on regarde une tulipe, on voit tout de suite la différence. Une tulipe dans le Minecraft original c'est un peu comme ça, voilà, là je suis en 2D. Et là quand vous regardez en 3D, vous avez vraiment une vraie tulipe avec, voilà, un creux, des pétales, etc. Et c'est vraiment super. Ça marche aussi avec d'autres choses, comme par exemple un rail. Donc là, vu d'ici, c'est vrai que ça ne change pas grand chose, mais quand on se baisse, on peut remarquer que... Attendez, je vais faire attention à ne pas tomber. Voilà, regardez, vous voyez, ça sort du décor. Et on voit bien la 3D, vous voyez, on voit le dessous, et si je place un rail en or, là on voit vraiment une petite différence entre par exemple les rails et le bâton d'or. Alors là, je vois que déjà ça commence, la nuit commence à tomber, on va tout de suite, voilà, mettre le temps à zéro. Vous voyez, magnifique, lever de soleil sur Minas Tirith. Donc voilà, vous avez les rails, ça marche aussi avec la redstone. Regardez, la redstone est en 3D, vous voyez qu'elle sort bien du sol. Alors, normalement, vous voyez ce que je vois, donc vraiment, vous devez le voir, mais vous voyez que ça ressemble un petit peu. Et donc voilà, ça marche aussi pour les fleurs, vous voyez, vous avez vu la 3D, ça marche aussi pour l'étoile d'araignée, ce qui rend un effet encore plus réaliste. C'est vraiment magnifique, vous voyez, les petits cubes, c'est vraiment la petite touche en plus, mais une petite touche qui rajoute du volume et du réalisme à Minecraft, de la beauté. Et maintenant, je vais vous montrer un deuxième mode que j'ai rajouté et qui est absolument, mais génialissime, qui est juste, mais génialissime, il n'y a vraiment pas mieux. Et c'est un mode qui rajoute de la physique à Minecraft, du poids, de la tombée. Parce que vous savez, comme par exemple, attendez, je vais faire que je prenne un, c'était un stab, ah bah d'ailleurs, oui, je vais prendre ça aussi, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Et je crois que c'est cela, voilà, c'est ça. J'ai besoin de, je voulais vous montrer ça, voilà. Oui, c'est un mode qui rajoute de la physique à Minecraft, et c'est absolument génial. Parce que vous savez, quand vous droppez un objet dans Minecraft, pouf, vous lâchez, ça tombe, ça tombe, et puis après, voilà, ça reste en suspension, puis ça tourne, voilà, tout bêtement. Déjà, ils ont rajouté un peu de 3D au logo, mais là, ce mode, ça rajoute vraiment de la physique. Vous allez voir, quand je vais dropper cet objet, regardez ça, pouf, paf, paf, pouf, voilà, paf, pouf, et vous avez, et regardez, l'épée est par terre, c'est génial, c'est hyper réaliste. Regardez, ça tourne et après ça tombe, regarde, lac, pouf, c'est hyper réaliste. Ça tourne un petit peu et ensuite ça tombe, et ça marche avec tout, regardez, un coffre, pouf, voilà, et il tombe sur la tranche. Regardez, table de craft, allez, boum, ça tombe. Regardez, je prends un truc au hasard, clac, au hasard, redstone, hop, une redstone, une redstone qui tombe. Les diamants, diamants, vous allez voir, clac, ça marche, regardez, plus de diamants, tout marche, c'est vraiment super bien fait. Quand il y en a plusieurs, vous avez vu, ça se regroupe, c'est pas mal ça. Et je voulais, oui, du coup aussi, je vais vous montrer, ça marche aussi dans les escaliers, dans le sens que, regardez, si je droppe un objet dans les escaliers, vous allez voir que ça tombe, enfin, ça a une animation de tomber et c'est vraiment hyper, hyper réaliste. Vous allez voir ça, je vais faire quand même quelques petits, un petit escalier un peu, un peu grand pour que vous puissiez bien voir. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un temps de tomber assez, assez important pour quand même que, que ça soit réalisable. Alors, clac, clac, ok, d'accord, ça, les escaliers, de toute façon, je déteste. Depuis la 1.5 ou je sais pas quoi, qu'il y a ces nouvelles dimensions d'escaliers et que c'est complètement bugué, c'est assez relou. Clac, clac, clac. Ah oui, j'allais oublier un truc que je viens de m'en souvenir, je vais vous montrer tout de suite après, et je vais vous montrer par rapport à l'eau, ce que ça fait, c'est absolument génialissime aussi, c'est hyper bien pensé. Regardez, si je droppe un objet dans les escaliers, regardez, pouf ! Ah, ok, c'est un fail, je l'ai mis pile sur la tranche, regardez, attention, hop, ça rebondit ! Ça rebondit dans les escaliers, c'est génial ! Regardez, hop, bon, 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 là, apparemment, il est tombé pile sur la tranche, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez dur à coder, donc c'est déjà exceptionnel qu'ils aient réussi à faire ça, mais vous voyez, quand même, c'est assez réaliste, on voit vraiment le rebondissement, donc vous voyez, si vous voulez faire, attendez, je vais récupérer, voilà ça, si vous voulez faire un petit pute diamant dans les escaliers, bon, 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 ah non, ah oui, bah non, ils se sont groupés, donc là, du coup, ils ont un peu de mal à sauter, bon, 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 voilà, un diamant qui tombe des escaliers, ah non, mais il faut le haï, c'est vrai, il faut quand même lui donner un peu de vitesse, attendez, je recommence, on va y arriver, hop, voilà, bon, ça reste un peu bugué quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile à coder, mais le réalisme est là, c'est absolument magnifique, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'armure sur moi, parce que je voulais juste vous montrer quand vous les droppez, mais voilà, imaginez quand même, c'est très très réaliste, non, je voulais les mettre, ah oui, c'est ça, je voulais les mettre en bas, voilà, clac, clac, et clac, je ne sais pas, vous pouvez faire des super champs de bataille avec comme ça, vous avez ici, voilà, une armure, clac, qui tombe par terre, et puis pour les mapmakers, c'est hyper réaliste aussi, vous demandez à télécharger ce mode, et voilà, vous vous baladez, vous avez le champ de bataille ici, et quand vous tuez quelqu'un, bam, ça droppe son armure, c'est hyper réaliste, regardez, je vais récupérer mon épée qui est juste là, je vais faire spawner un cochon, pig, un pig, voilà, et regardez, si je le tue, pouf, ça droppe des steaks, pareil, et puis l'animation était la même, bon là, il en a droppé, il en a droppé plein, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu bien voir, mais s'il en droppe qu'un seul, s'il en droppe qu'un seul, vous allez voir que ça tombe, attendez, je vais faire avec un chip, chip, mouton, parce que eux, les moutons, ils en donnent rarement plus d'un, niveau coton, voilà, oh zut, je l'ai récupéré direct, attendez, hop, vous avez vu, pouf, ça droppe, et puis ça reste par terre, et vous voyez bien que ça reste en forme de cube, c'est pas posé plat comme c'était dans Minecraft avant, voilà, l'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que quand vous droppez un objet, ça flotte, c'est génial, c'est-à-dire que, vraiment, ça ne tombe pas au fond, bon là, vous vous dites, oui, mais ça fait ça avec tous les objets, ça cool, mais regardez, si je fais, par exemple, water, water, hop, je vais fabriquer une petite piscine, comme ça, je vais prendre quand même ça au cas où, parce que ça, je suis sûr que ça marche, donc au cas où, regardez, je fabrique une petite piscine, là, 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 et d'ailleurs, ça, c'est des modes que je pourrais utiliser dans toutes mes vidéos, d'ailleurs, si vous le souhaitez, parce que, voilà, c'est vraiment réaliste, c'est réaliste, c'est très beau, c'est, voilà, ça donne tout, et puis, je bug beaucoup moins, parce que c'est vrai que vous avez été pas mal à me dire que, comme quoi, je bugais pas mal, niveau, à cause des shaders, donc, du coup, là, j'ai fait vraiment un backup, j'ai téléchargé des logiciels exprès pour que ça ne bug pas, donc, là, je n'ai pas l'impression que ça bug, donc, si jamais vous trouvez que ça bug, dites-le moi, pour que je fasse encore des modifs, mais, bon, là, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, enfin, moi, ça ne me gêne pas du tout, en tout cas, niveau gameplay, donc, clac, 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 vous allez voir, regardez, je remplis d'eau, tac, donc, voilà, magnifique shader, voilà, zut, merde, zut, 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 voilà, ici, voilà, regardez, je drop ça, d'accord, ça, ça coule, oui, ah, ça remonte progressivement à la surface, avec le bois au-dessus, waouh, 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 mais c'est hyper réaliste, parce que, vous connaissez sûrement, peut-être, en physique, ce qui est en bois, ça flotte, du coup, vous avez vu, l'épée était vers le bas, et regardez, quand je place quelque chose en bois, là, par contre, ça va remonter, allez, pouf, et voilà, ça remonte tranquillement à la surface, alors qu'un item classique dans Minecraft, vous le lancez, ça coule, c'est vraiment, ça coule, et puis après, vous devez aller tout au fond de l'eau pour aller le chercher, alors que là, du coup, ça pourrait être hyper pratique, par exemple, dans Pixelmon, si jamais je meurs dans de l'eau et je veux récupérer mes Pokéballs, bah, c'est super pratique, parce que, du coup, je n'ai pas allé super loin pour aller le chercher. Donc, c'est vraiment super génial, super bien fait, réalisme 100%, beauté dans Minecraft, bravo, c'est réussi, les shaders donnent un effet magnifique, ça, ça donne un côté réaliste aux objets qui se droppent, c'est vraiment génial, 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 et la 3D qui rajoute un peu ce volume à Minecraft, et c'est, ce mode physique qui rajoute un effet un peu bazar à Minecraft que j'aime beaucoup, où ce n'est pas des objets qui tournent sur eux-mêmes, voilà, donc, en somme, un pack de modes, 3 modes seulement, qui rajoutent une beauté, vraiment, et même pas besoin de discuter à Minecraft, c'est absolument magnifique, et voilà, je vous conseille vivement de les télécharger, les liens se retrouveront dans la description, et en tout cas, si vous avez aimé ce mode, n'hésitez pas à lâcher un max de like, et surtout à partager la vidéo sur votre mur Facebook, ça serait super sympa de votre part, et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five !